Et rappelez-vous que l'apprentissage n'est-ce qu'il ne fait pas les moumineens. Et ce n'est pas le Jinn et l'Ins, il ne fait pas les moumineens. Il ne fait pas partie de la Sourat d'avant ni de la Sourat d'après, sauf dans la Sourat al-Naml, où Suleyman a envoyé sa lettre à la Reine de Saba et lui a dit « Wa innahu min Suleyman wa innahu bismillahirrahmanirrahim » Pourquoi on dit que le Basmala, ça fait partie du Coran et ça ne fait pas partie des Sourats d'avant et d'après ? Tout simplement car quand il a été ordonné aux Sahaba de ne réunir que le Coran, la première réunion à l'époque d'Abou Bakar et d'Omar puis d'Uthman, il aura été ordonné de laisser dedans que le Coran et rien d'autre. Et ils ont écrit le Basmala dedans, ce qui prouve que ça fait partie du Coran. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils l'ont écrit sur une ligne seule. Le Basmala, ils l'écrivaient toujours sur une ligne seule. Ils ne la collaient pas au Sourat d'avant ni au Sourat d'après. C'est de là que les savants ont compris que la Basmala fait bien partie du Coran, mais elle ne fait pas partie des Sourats. Ni c'est le premier verset par exemple de Sourat al-Mutaffifine et des autres Sourats, ni c'est le dernier verset de la Sourat d'avant. Ce que l'on peut dire aussi pour le Basmala, elle n'a pas été citée entre Sourat al-Anfal et al-Tawbah pour plusieurs raisons. Premièrement, les Sahaba, ils se demandaient est-ce que l'Al-Tawbah c'était la suite de l'Anfal ou bien c'était deux Sourats séparés. Donc ils ont fait quoi ? Ils les ont séparés par un espace, mais ils n'ont pas mis de Basmala entre les deux à cause de ce doute-là. C'est pour ça que les Masahifs aujourd'hui sont comme ça. On laisse comme ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et il reste la divergence de est-ce que Bismillahirrahmanirrahim au début de la Fatiha fait partie de la Fatiha ou ne fait pas partie de la Fatiha ? Ça c'est une longue discussion entre les ulamas. Il y en a qui disent qu'elle fait partie intégrante de la Fatiha, d'autres qui disent qu'elle ne fait pas partie intégrante de la Fatiha. Et d'autres qui disent selon les lectures. Si c'est une lecture comme le Hafs, on voit que dans les Masahifs Hafs, elles sont écrites, donc elle fait partie de la Fatiha. Et si c'est une lecture comme Warsh, elle ne fait pas partie de la Fatiha parce qu'il n'y a pas Bismillahirrahmanirrahim dans les Masahifs Warsh. Donc ça c'est une divergence, il y a eu beaucoup de discussion autour de ça. Le dernier avis que j'ai cité est l'avis de Mohamed Al-Amin al-Shankriti. Rahimahullah. Le Cheikh Al-Ishaimin, lui, il voit que ça ne fait pas partie de la Fatiha. Comme pour les autres surats, c'est un verset à part entière. D'autres l'ont suivi en cela. Et l'imam Cheikh Al-Najmi et d'autres qui l'ont suivi auparavant parmi ces chiouk, l'imam Al-Qar'awi et Al-Hafid Al-Hakami. Ils disent que ça fait partie de la surat Al-Fatiha à part entière. Et ils disent même que la sunnah, ça habituel du prophète Sarrasim, c'était de lire à voix basse le basmala, le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim. Mais il a été rapporté par des hadiths véridiques qu'il a déjà lu à voix haute Bismillahirrahmanirrahim dans la Fatiha. Et plusieurs hadiths qui prouvent aussi qu'il a dit que Bismillahirrahmanirrahim font partie de la Fatiha. Donc voilà la divergence, voilà le résumé.